Permettre à l'ordinateur de voir, ça semble peut-être un peu facile. En fait, voir, peut-être que ça ne ressemble pas à une forme d'intelligence. Mais en fait, juste nous, avec notre cerveau, on utilise le tiers de notre cerveau juste pour ça, pour voir. Un programme, c'est comme une liste de règles, mais qui sont écrites dans le langage de l'ordinateur. Par exemple, si on voulait que l'ordinateur puisse voir et reconnaître des chaises, on se rendrait rapidement compte que si on faisait la liste de toutes les règles nécessaires pour reconnaître toutes les chaises possibles, c'est juste pas possible. C'est pour ça que plutôt que de programmer l'ordinateur à voir, on veut plutôt le programmer à apprendre à voir. Pour ça, ce qu'on va utiliser, c'est ce qu'on appelle des algorithmes d'apprentissage. Grâce à un algorithme d'apprentissage, l'ordinateur va apprendre un peu comme nous, en faisant des exercices. Donc concrètement, imaginons qu'on veuille que notre ordinateur puisse reconnaître différents objets. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner plein d'images de chaises, des images de tables. Et ça, on va appeler ça des données d'apprentissage. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ordinateur voit le monde en chiffres. Comme ça. En fait, pour l'ordinateur, c'est pas une chaise. Pour l'ordinateur, c'est des millions de chiffres où chacun des chiffres correspond à la couleur de chacun des pixels dans l'image. Puis assembler tout ensemble, ça correspond à l'image d'une chaise. Alors l'ordinateur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se pratiquer avec chaque image. Et pour chaque image, il va déterminer est-ce que c'est une table, est-ce que c'est une chaise. Au début, il va faire plusieurs erreurs. Mais grâce à son algorithme d'apprentissage, après chaque erreur, il va s'améliorer. Tellement que la prochaine fois qu'il va voir une image semblable, il va avoir plus de chances de donner la bonne réponse. Ça, c'est un peu comme nous quand on passe un examen. S'il y a une question à l'examen qui ressemble à un exercice qu'on a déjà fait, il y a plus de chances qu'on réussisse la question. La différence, c'est que nous, pour se préparer des examens, on fait peut-être des dizaines d'exercices, alors que l'ordinateur va se pratiquer sur des milliers, voire des millions d'images. Donc, en se pratiquant, l'ordinateur va accumuler des connaissances. Puis, pour accumuler ces connaissances, on va lui programmer un cerveau. Par contre, dans un ordinateur, on ne va pas appeler ça un cerveau, on va appeler ça un réseau de neurones artificiels. On va, en fait, s'inspirer du cerveau. Ça veut dire qu'on ne va pas programmer un vrai cerveau dans l'ordinateur. C'est un peu comme pour les avions, on a peut-être eu l'idée de voler en regardant les oiseaux. Puis, oui, on va donner des ailes à nos avions, mais est-ce qu'un avion bat des ailes comme un oiseau? Non.